Merci Monsieur le Président du Conseil Régional, Chère Léaie Travola-Dame Collia, Monsieur le Quatrième Major, Maire de la Communauté d'Aroko, Monsieur Ngué Saint-Nicolas, représentant le professeur Giaoubène, Maire de la Communauté d'Aroko, Je voudrais avant tout propos m'imprimer de manière respectueuse devant la mémoire des élus sur le disparu pendant cette crise malheureuse et apporter ma compassion à tous ces blessés et toutes nos populations de l'Aroko et de l'Aroko qui sont aujourd'hui traumatisées par la situation que nous vivons ici à l'Aroko. Chers frères et soeurs de l'Aroko, je voudrais aussi saluer et dire merci à nos forces de l'ordre qui sont arrivées des Capes de la Côte d'Ivoire pour apporter une solution à la crise que nous vivons. Je voudrais dire merci pour leur soutien. Même si la critique des plans contaminés, nous espérons que ça va faire le plus tôt possible. Salut et dit merci à nos forces de santé, nos forces de sécurité, nos pompiers et nos allures de santé. Merci à Madame le Profet. Merci à tous ceux qui déploient comme loin apportent une contribution pour jubiler cette crise. Sans oublier les personnes qui nous appellent pour se préoccuper de ce que nous vivons à l'Aroko et nous apporter des conseils à pouvoir consulter différentes positions contrairement à ceux qui attisent le feu. Chefs frères et soeurs de l'Aroko, chefs frères et soeurs, les députés que j'ai ici, vous savez comment que j'ai pour la population d'Aroko. Vous connaissez notre tempérament ici, à aucun moment on a obtenu cette haine que nous connaissons ici. Vous connaissez notre tempérament, on n'a pas de force à toucher le mouche, vous savez bien. Vous savez bien qu'on ne peut manipuler personne. Je voudrais, à la suite du président du conseil régional d'Aroko, de Nifu, à la suite donc du président du conseil régional, je voudrais appeler toute la population à la retenue. À la retenue parce que il ne faudrait pas que vous vous appuyez sur les rumeurs, sur les délations pour aggraver la situation que nous vivons. On sait qu'on est ici. Il ne faudrait pas que deux personnes de l'extérieur ou bien qui arrivent d'ailleurs puissent entrer entre nous. Dans l'Aroko, la population, nous faisons un, vous savez bien. Les frères Malekins, vous savez l'amour que j'ai pour vous. Les frères Baouli, vous savez l'amour que j'ai pour vous aussi. L'amour que le président du conseil régional a pour vous. L'amour que le maire a pour vous. L'amour que l'autorité de l'Aroko a pour vous. Chers de votre partant, ne vous laissez pas manipuler. On dit beaucoup de choses. On raconte beaucoup de choses. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Depuis l'amence de cette crise, nous ne dormons pas. On ne dorme pas. On passe le plein de temps à négocier, à demander pardon à toute la communauté. Nous sommes en comptable permanent à la leader d'opinion, la communauté Malenke, la leader d'opinion, la communauté Baouli pour pouvoir indiquer cette crise. Je vous donne pardon à mes parents Dura, à mes parents Baouli. Je vous donne pardon. Sachez raison gardée. Daokoro est Daoko. On n'a pas dit Daoko. On n'a jamais vu ça ici. Il ne faudrait pas que des personnes nous aient dit en erreur. Je demande à chacun de rester à la maison. Je demande à chacun de ne pas sortir. Je demande à chacun d'oublier ce qui se passe actuellement, de faire ta brave d'ici. Quand tout cela va se calmer, on trouvera le temps matériel pour se rencontrer, pour se parler en face, pour lever beaucoup d'équivoques, parce qu'il y a trop de choses qu'on raconte. Ce n'est pas vrai. Trop de rameaux. Qui veut brûler Daoko ? On ne sait pas. Faisons attention parce que le diable est parmi nous. Le diable nous guette. Et quand ils vont finir leurs sales besoins, ils iront et nous, on restera ici. Pour ceux qui sont convivants. Ce n'est pas ce qu'on veut. Nous avons des amis de frères partout, des frères musulmans, des frères chrétiens, des frères Jula, des frères Baolet. Une simple marche pacifique, une marche politique s'est transformée en une crise communautaire. Ce n'est pas possible. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose n'y va pas. Posez-vous la question. Pourquoi une simple marche se retrouve aujourd'hui à être baïonnée parce qu'il y a une crise entre les communautés ? Ce n'est pas possible. Il y a un problème, quelque part. Et nous mettons toute notre énergie pour calmer les esprits, pour apaiser les uns et les autres, ramener la paix à Daokro. Il ne faudrait pas que ce système de personnalité puisse indécer à tort les personnalités ici. Nous mettons toute notre énergie aujourd'hui à faire reculer cette crise-là pour qu'on puisse penser à un Daokro de l'endement meilleur. Je vous dis en pardon et par un Daokro. Tous ceux qui sont blessés, on est en charge avec le concours du violon de préfet et des forces des médecins et des forces des sauvres-pompiers. On est trois personnes. On est trois personnes dans l'hôpital. Les médecins, les infirmiers ont emporté serment pour s'occuper tout le monde. On se donne un peu de même plus clair de blesser. À plus fortes raisons de blesser par balle et de décès. Ça ne nous ressemble pas, ça. Je dis donc pardon à mes frères et soeurs à rentrer chez vous à la maison. Déposer tout ce que vous avez comme en blanche. Déposer tout ce que vous avez comme en mafure. on nous dit qu'il y a des blessés par balle. Ce n'est pas possible à Daokro. Et surveillez-vous aussi. Se surveillez-vous parce que la population de Daokro que nous connaissons n'a pas cette éducation. Il y a un problème quelque part. Se surveillez-vous aussi. Il ne faudrait pas que des personnes viennent pour nous mettre dans des problèmes ici. Et ceux qui sont ici aussi, n'écoutez pas tous les rumeurs. Il y a trop de rumeurs et trop de donations que des fausses accusations. Nous sommes en contact permanente avec nos frères du RGP avec qui nous sommes constamment. Nous sommes des frères des amis. Ils se connaissent. On n'a qu'un pour l'entourner ici. Mais pourquoi ils ne se marchent à ce stade-là ? Je vous donne pardon chers frères et sœurs. Malinke, Jula et Baouleh. Je vous donne pardon. Pour frétrer Adam Koliath. L'un côté Malinke, comme vous l'avez dit bien, l'un côté Malinke, l'un côté Baouleh, il y a des musulmans. Ici Baouleh, ici chrétien. On est ensemble. Il n'y a pas un problème de musulmans Baouleh ici. Il n'y a pas un problème de Jula Baouleh ici. Pourquoi on est forcément créé là ici ? Pourquoi ? Il n'y a pas ça ici. Il ne faut pas créer ça. Il ne faut pas tomber dans la délation. Les fausses accusations. Il ne faut aggraver encore pour mettre le lui sur le feu. Je vous donne pardon à nos frères Baouleh, à nos frères musulmans, à nos frères Jula, pardon, à nos frères Jula, à nos frères Baouleh, que c'est un faux débat. Il ne faut pas que nous tombons dans ça parce que si on continue dedans, on est des pédagogues. Chers parents, je vous donne pardon une fois les plus encore. Restons calmes. Restons à la maison. Laissez les fois de leur faire le travail. Restons à la maison. Faites confiance à nos forces de l'ordre. Restons calmes et travaillons à l'apaisement. Que nous parlions dans les villages, dans les amours, dans les quartiers. Restez calmes, restez calmes et reprennez la vie normale que nous connaissons dans le grand corps. Je vous dis merci et que Dieu vous bénisse. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada